Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qu'on m'a énormément demandé je pense que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé depuis que j'ai annoncé ma grossesse, c'est la vidéo de la réaction d'Ella parce que oui vous n'avez pas vu la réaction d'Ella et il y a une raison à tout cela sur ma chaîne, sur nos réseaux et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, comment on a appréhendé tout ça comment on fait, enfin comment on inclut Ela dans la grossesse etc. Donc comme vous le savez on n'avait pas l'intention d'avoir un deuxième enfant à la base, c'était pas dans nos plans etc on a changé d'avis mais c'est vrai que ça fait du coup 4 ans qu'Ella entends moi et Nico dire aux gens non on est bien comme ça, on n'a pas envie d'avoir un autre enfant, on a trouvé notre équilibre à trois et c'est vrai qu'à force de nous l'entendre dire c'était rentré dans sa tête et elle aussi avait ce discours avec les gens quand on lui disait tu veux pas une petite sœur et tout elle disait non j'en veux pas une petite sœur ou un petit frère ça met du bazar, ça va me voler mes jouets et puis nous on est bien tous les trois donc en fait je savais très bien le jour où on a changé d'avis que ça allait être compliqué d'expliquer tout ça à Ela et que la connaissant vu son caractère je savais qu'elle risquait d'avoir une réaction un peu négative forcément c'était logique donc du coup ce que j'ai fait quand on a décidé d'avoir un deuxième enfant même quand on a commencé à en parler, même quand la décision n'était pas prise c'est que j'ai acheté des livres qui sont ici pour parler un peu de tout ça avec elle pour commencer à aborder le sujet de manière un peu détournée donc je lui ai acheté de ma collection préférée de tous les temps donc c'est une collection qu'on aime énormément et là les atouts c'est là et pas celui-là qui s'appelle Un amour de petite sœur et je le trouve magnifique ce livre donc on lui a acheté ce livre on a acheté, celui-là elle l'avait déjà mais du coup je me suis remise à bien lui lire c'est dans mes bras, je vous mettrai la référence des livres en barre d'infos si ça vous intéresse j'ai acheté un petit choupi qui s'occupe bien de sa petite sœur et Max et Lapin dans le ventre de maman voilà et je crois qu'il y en avait un autre mais je n'ai pas réussi à remettre la main dessus où c'était ma maman ma maman est une maison je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos donc on a commencé à lire ses histoires le soir je la voyais en mode chelou ma mère elle ne lit que des histoires de petite sœur et de petit frère c'est bizarre j'ai aussi abordé le sujet avec elle Nico aussi en lui disant tu sais papa et maman ils réfléchissent en ce moment peut-être qu'on aimerait bien avoir un autre bébé qu'est-ce que t'en penses et tout la réponse c'était toujours non j'en veux pas de bébé ok donc du coup on essayait quand même de lui faire comprendre avant de vraiment se lancer qu'on était en train de changer d'avis donc c'était important pour nous de lui en parler parce qu'on voulait pas que ce soit non plus genre la surprise du siècle quoi donc le jour où j'ai appris que j'étais enceinte évidemment je l'ai pas dit enfin évidemment il y en a qui peuvent le dire de suite il n'y a pas de mal à ça mais je l'ai pas dit à Ella de suite je voulais attendre quand même d'avoir une échographie pour lui annoncer donc on a attendu deux semaines pour avoir la première écho donc à quatre semaines de grossesse pour lui annoncer alors c'était un risque parce que elle a quatre ans on s'est dit qu'elle allait peut-être le dire à tout le monde et tout et finalement pas du tout et j'ai pris ma caméra j'ai filmé ce moment mais je ne le diffuserai jamais parce que la réaction n'a pas été positive donc il est hors de question que je mette des images comme ça de ma fille qui pleure ou qui réagit mal parce que je pense qu'elle n'aimerait pas du tout revoir ses images et que personne n'a envie de voir ses images du coup j'ai coupé la caméra direct je n'ai pas gardé ces rushs de vidéos on s'est posé avec Nico on avait le dossier avec l'échographie on lui a expliqué qu'on est allé voir le docteur donc elle a dit pourquoi et tout et on lui a dit qu'il avait fait des photos de ce qu'il y avait à l'intérieur de mon ventre et qu'il avait vu qu'il y avait un bébé dans mon ventre donc on lui a montré l'échographie en lui expliquant que ça c'était le bébé et tout et que j'avais un bébé dans mon ventre et là elle s'est mise à hurler en disant je veux pas de bébé elle est partie en courant en plus il y avait Léa à la maison c'est quand il y avait Sam et Léa et du coup Léa était à la maison la pauvre elle était là genre en mode merde donc je savais très bien qu'elle allait réagir comme ça parce que je la connais par coeur ma fille elle est partie en courant elle s'est enfermée dans une pièce puis dans une autre pendant à peu près une demi-heure on ne pouvait pas lui parler en fait elle a pleuré elle ne voulait pas qu'on lui parle elle était fâchée donc on a laissé un peu redescendre on est resté avec elle on a essayé de discuter et puis au bout d'une demi-heure on a réussi à discuter en disant écoute nous on va te parler on va t'expliquer et en fait en commençant à lui expliquer regarde tes meilleures copines elles ont des frères et soeurs et tu les aimes bien c'est qui leurs frères et soeurs donc voilà après elle s'est mis à discuter et tout avec nous et effectivement elle aime beaucoup les frères de sa meilleure amie et son autre copine de classe aussi a aussi une soeur elle aime beaucoup les bébés et là elle aime beaucoup les enfants elle aime beaucoup Owen avec Mila enfin voilà on lui a pris plein d'exemples comme ça d'enfants qu'elle connait Zach qui a émis comme petite soeur tous les enfants qu'elle a dans son entourage qui ont des frères et soeurs et on lui a dit regarde tu les aimes bien ils regardent ils sont contents ils jouent ensemble voilà donc en fait en lui expliquant tout ça et surtout en lui disant que ses meilleures copines avaient des frères et soeurs elle l'a un peu elle s'est dit ah ouais finalement en fait ben c'est pas un truc de fou voilà c'est même plutôt normal même si on s'en fout que ce soit normal ou pas normal les enfants uniques c'est aussi normal que le reste mais elle s'est mis aussi un peu dans l'idée que finalement c'était pas si mauvaise nouvelle et au bout de 2-3 jours elle avait complètement changé d'état d'esprit elle était très contente elle faisait que me faire des bisous sur le ventre parler au bébé etc et c'est toujours le cas d'ailleurs on l'a fait participer à toutes les annonces au papi et mamie donc c'est elle qui leur a annoncé à chaque fois donc elle était très contente d'annoncer la nouvelle on a essayé de l'inclure dans tout on l'a emmené à l'échographie avec nous à 8 semaines on a essayé vraiment de lui expliquer à chaque étape je lui parle du bébé je lui parle de ce que je vis je lui dis que j'étais fatiguée à cause du bébé elle sait que je peux pas la porter à cause du bébé ce genre de choses mais à côté elle voit aussi les avantages on discute beaucoup dans le sens où on discute du fait qu'elle va m'aider qu'elle veut participer elle voudra changer les couches voilà plein de petits trucs alors elle nous a posé énormément de questions sur l'accouchement donc au début pour elle elle voulait venir à l'accouchement j'ai du beaucoup de mal à lui expliquer que c'était pas possible qu'elle pouvait pas assister à l'accouchement dans la salle d'accouchement que c'était c'était pas un endroit pour les enfants que c'était un peu impressionnant et que c'était pas mais qu'évidemment elle viendrait à l'hôpital elle allait s'inquiéter parce qu'elle avait compris que j'allais à l'hôpital et que j'allais pas être à la maison pendant quelques jours donc voilà ça elle voulait vraiment être bien au clair et au fait que elle allait être là avec nous à l'hôpital qu'elle allait venir voir son petit frère ou sa petite soeur à l'hôpital qu'elle allait pouvoir participer donc on lui dit tu seras la première à le voir enfin voilà on essaye de vraiment l'inclure au maximum et j'essaie de lui expliquer vraiment toutes les étapes je lui montre mon ventre qui grossit je lui montre les échographies quand elle est pas là celle que je fais je lui montre j'explique tout voilà j'essaie vraiment de l'inclure au maximum dans la grossesse et finalement maintenant au bout de trois mois elle en parle plus tous les jours mais pratiquement il y a toujours un petit truc tous les jours on parle du bébé mais bon on en parle pas toute la journée on n'en a pas fait une obsession mais elle est contente elle vient se pose elle caresse mon ventre elle parle au bébé elle a bien intégré l'info et maintenant je pense qu'elle est plutôt contente après je suis complètement consciente que ça risque d'être compliqué à la naissance je suis pas du tout en mode c'est génial elle va trop l'aimer et tout parce que je sais que c'est un gros bouleversement que quand le bébé va naître pour hélas ça va être un choc j'en suis complètement consciente qu'elle risque de se sentir mise de côté elle risque de m'en vouloir ou d'en vouloir à son père on sait pas trop comment elle va réagir ça risque de bien se passer aussi mais je me prépare aussi et je vais essayer de faire en sorte au maximum de l'inclure dans tout pour que pour que ça se passe bien après elle aura pratiquement 5 ans parce que ce sera normalement un mois avant avant ces 5 ans donc c'est pas un enfant en bas âge c'est pas un bébé donc elle sera quand même une grande fille je pense qu'elle aura la maturité nécessaire pour comprendre tout ce qui se passe et c'est vrai que ce qui m'a toujours bloquée moi pour avoir un deuxième enfant c'était de me dire j'ai pas envie de mettre mon enfant de côté même si je pense qu'on fait comme on peut et chacun a vraiment des choix et des idées différentes sur la question mais c'est vrai que moi ça me faisait très peur de plus pouvoir m'occuper d'elle comme je m'en occupais quand elle était petite parce qu'un enfant jusqu'à 3 ans il a énormément besoin de ses parents et c'est difficile de donner autant de temps à l'un et à l'autre et même encore maintenant à 4 ans elle a encore beaucoup besoin de moi mais elle est quand même très autonome sur plein de trucs donc du coup ça tombe pour moi ça tombe bien après chacun chacun voilà il y a des avantages à les faire rapprocher des avantages à les faire pas rapprocher chacun le voit comme il veut mais du coup c'est plutôt bien parce que je pense qu'elle elle sera en âge vraiment de comprendre et d'appréhender le truc même si on sait jamais comment ça va se passer donc voilà je ne suis pas du tout en mode genre ça va être trop cool d'avoir deux enfants trop faciles parce que je sais que ça ne va pas être facile je sais que deux enfants c'est quand même un gros changement il y en a pour qui ça se passe comme une lettre à la poste il y en a qui sont dépassés par les événements et ça c'est propre à chacun on verra bien je vais essayer d'anticiper au maximum les choses au niveau du travail parce que je suis à mon compte donc moi le congé maternité ça n'existe pas donc clairement oui ça existe sur le papier mais bon concrètement ça ne suffit pas du tout à te faire vivre enfin moi je j'ai pas l'intention de m'arrêter de travailler donc oui je m'arrêterai de travailler quand le bébé va naître un petit peu genre quelques semaines j'anticiperai tout ça en amont mais après je vais travailler jusqu'à la fin de ma grossesse et puis on est croisant les doigts pour que tout se passe bien parce que si je me retrouve à l'ité là c'est pour ça que je m'écoute et que je fais attention parce que quand t'es à ton compte c'est beaucoup plus compliqué tu peux pas te mettre en maladie comme ça tu peux mais t'as une perte de revenu qui est énorme quoi donc c'est pas c'est pas le but donc je m'écoute je fais attention et puis et puis voilà pour en revenir au sujet des laps parce qu'on est là pour parler de la petite vous ne verrez pas du coup sa réaction après je vous filmerai en vlog pas de problème des moments où elle parle elle parle de son petit frère de sa petite soeur voilà il y aura il y aura des vidéos enfin elle va participer à toute l'évolution de ma grossesse ça c'est vraiment pas un souci mais la réaction on l'a gardée pour nous et de toute façon ça valait pas le coup de la montrer à guille que ce soit il y aura que Léa qui aura été témoin de cette réaction et je pense que la pauvre elle aurait préféré peut-être ne pas ne pas en être témoin bref voilà je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu parce que j'ai des questions qui reviennent tous les jours sous mes vidéos et j'ai pas répondu jusqu'à présent parce que j'avais pas envie de me lancer dans nos explications enfin si je réponds à une personne faut que je réponde à tout le monde c'est pas logique donc je me suis dit je vais faire une réponse en vidéo au moins vous aurez l'info j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter et à vous abonner c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage Société Radio